Bon, l'accélérateur de création d'entreprises technologiques. Quand le projet m'a été présenté, on me l'a présenté de la façon suivante. Veux-tu regarder le plan pour voir, et le plan d'affaires, pour voir si tu pourrais l'améliorer? J'étais doyen à ce moment-là, qui pensaient à la retraite. Et une fois que j'ai eu réfléchi avec eux et suggéré des améliorations, parce que j'avais participé à cinq démarrages d'entreprises, on m'a demandé « Est-ce que tu voudrais l'implanter maintenant? » Donc, j'ai été reparti pour un autre mandat. Donc, qu'est-ce que c'est qui est important de noter? C'est que l'Université de Sherbrooke a décidé d'aller plus loin dans la valorisation du travail des chercheurs comme tels. Et, au lieu d'avoir uniquement une entreprise comme Sopra, qui s'assurait de valoriser, par exemple, la PI, et ont décidé d'aller plus loin et d'essayer, à ce moment-là, de développer la valeur des recherches universitaires par la création d'entreprises. Donc, à ce moment-là, on nous a demandé à Jacques et moi de mettre en place tout un système pour permettre, à ce moment-là, la création de ces entreprises-là. Maintenant, l'idée était la suivante, par exemple. Parce que sur les campus, ordinairement, on avait l'habitude de voir certains professeurs se lancer en affaires. Et ça, on a étudié un petit peu la question, là. Et ça donnait à peu près une entreprise aux dix ans. Maintenant, nous, on a regardé ça autrement. On a dit, les chercheurs et les professeurs, c'est pour l'université. Maintenant, on va adresser le projet plutôt aux diplômés et aux anciens diplômés qui, eux, ont plus intérêt dans l'entrepreneuriat que dans la recherche universitaire. Et de cette façon-là, je pense qu'on ne s'est pas trop trompé à date parce qu'en un an et demi, il y a eu la création de quinze entreprises sur le campus universitaire. Tout ça pour vous dire que si les gens sont stimulés, aidés, il y a de quoi à faire avec la recherche universitaire, non pas uniquement pour publier des papiers, mais aussi pour en créer des entreprises avec les produits dérivés de cette recherche-là. Maintenant, notre objectif dans l'ASSEP, c'est d'aller rencontrer nécessairement tous les groupes de recherche, de voir avec les chercheurs et leurs diplômés s'il y a des projets qui sont suffisamment avancés pour avoir un prototype ou une preuve de concept. et à partir de là, de voir si cette idée-là pourrait être commercialisable et nécessairement rentable. Donc, notre objectif, c'est de stimuler les projets et une fois que les projets sont sortis de la recherche, c'est d'en faire un projet d'entreprise. Maintenant, vous comprenez bien qu'on s'adresse la plupart du temps à des scientifiques, parce que la majorité des projets viennent soit de génie, de médecine, de pharmaco, on a eu aussi la télémétrie, et ça pourrait être aussi appareil médical, des choses semblables. Donc, vous comprenez que la recherche et la science, c'est une forme de pensée. Mais gérer un démarrage d'entreprise et gérer de la commercialisation de produits, c'est un autre métier. Et c'est un métier qui demande beaucoup de savoir-faire et qui demande aussi du savoir-être. Savoir-faire, parce qu'il y a une façon de faire, de créer une entreprise, de faire du commerce. Et il y a aussi, dans ce domaine-là, l'important aussi, c'est le réseau. Et si vous n'avez pas de savoir-être avec un réseau, il n'irait jamais loin. Parce que les affaires, ça se fait en réseau comme tel, surtout dans les secteurs de la technologie comme tel. Maintenant, nous autres, susciter, faciliter, accélérer la création d'entreprises innovantes, créer un emploi hautement qualifié, transformer un projet d'entreprise et en aidant les diplômés à devenir des entrepreneurs et à participer au développement économique. Pourquoi tout ça? C'est parce que, premièrement, dans le plan stratégique de l'université, ils ont rajouté participer au développement économique. Mais nous autres, on a dit, on va faire du développement économique, du savoir comme tel. Maintenant, l'objectif aussi était de créer des emplois à valeur ajoutée pour les finissants le plus possible en région. Parce qu'on garde à peu près 7 % des finissants à Sherbrooke. Si on en gardait deux fois plus, ça améliorerait beaucoup la richesse économique de la région. Donc, il y a un objectif à l'entour de ça. Et l'autre chose aussi, c'est qu'avec la mondialisation, il y a beaucoup d'emplois qui s'en vont ailleurs. Mais les emplois qui sont difficilement exportables, c'est les emplois basés sur le savoir. À ce moment-là, ça ajoute une valeur ajoutée. Et c'est ce que j'appelle, moi, du développement durable pour la région et pour le Québec en général. Donc, notre objectif, c'était ça. Maintenant, on avait besoin d'aide pour ça, parce que l'université ne peut pas se payer une organisation comme l'Asset s'il n'y a pas de partenaire. Donc, j'ai convaincu quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Laurent Beaudoin. Je lui ai présenté le projet. Et au bout de 20 minutes, il m'a dit, « Un million, n'as-tu assez? » J'ai dit, « Non, mais ça va faire pour débuter. » Et ça m'a permis, à ce moment-là, de ramasser 5 millions pour pouvoir partir le projet comme tel. Parce que, sans argent, partir ça, tu es toujours en train de courir après l'argent, plutôt que d'aider, à ce moment-là, les entreprises à démarrer comme tel. Donc, et on a convaincu différentes personnes à siéger sur notre conseil d'administration. M. Beaudoin, j'en avais besoin pour nécessairement m'aider au niveau du financement, mais vous comprenez que, en lui demandant de prendre le rôle du « chairman of the board », c'est-à-dire du président du conseil, c'est qu'à chaque fois que j'ai un petit problème à quelque part, puis que j'ai besoin de parler à quelqu'un, j'ai juste à me tourner vers M. Beaudoin et je lui ai dit, « M. Beaudoin, est-ce que vous connaissez telle personne? » Par hasard, il le connaît tout le temps. Et, deuxièmement, quand je lui ai dit, « Est-ce que vous pourriez l'appeler pour lui demander telle chose? » et le problème est résolu à chaque fois. Donc, ça nous prend ce genre de personnes-là dans notre réseau pour être capables de faire ce que c'est qu'on veut faire. Maintenant, l'idée, avec Paul Gobeil, l'ancien ministre des Affaires internationales, Michel Coutu, la famille Jean Coutu, André L'Espérance, je pense que vous connaissez, avec le bateau, le train, et mon ancien confrère de classe aussi, Nathalie Beauregard, une avocate spécialisée dans le domaine de la protection API, Gérard Lachiver, le doyen de la faculté de génie, et moi-même, à ce moment-ci. Maintenant, l'idée qui était derrière ça, comme je vous l'ai mentionné, c'était d'accélérer le démarrage d'entreprises technologiques. Donc, il ne fallait pas amener ça dans une philosophie d'incubation, mais plutôt d'accélération. Ce qui veut dire qu'au lieu d'aider uniquement les entreprises en fonction de leurs demandes, c'est qu'on devient partenaire du développement. C'est-à-dire qu'on établit ensemble un plan et on travaille ensemble à la réalisation de ce plan-là. Donc, ça veut dire que nous, on est actifs dans les actions ou dans le démarrage de ces entreprises-là. Ça, c'était du jamais vu au Québec. Et on a regardé un peu partout à travers l'Amérique du Nord et depuis qu'on a fait le plan comme tel, c'est qu'on voit que de plus en plus, les gens s'en vont vers des accélérateurs de création d'entreprises. C'est une approche managerial qui permet d'avoir des résultats beaucoup plus vite et d'éviter aux jeunes entrepreneurs de faire des maladresses qui retarderaient le démarrage de leur entreprise et le succès de leur entreprise comme tel. Maintenant, Jacques va vous parler du processus de l'asset pour vous démontrer qu'est-ce que c'est qu'on fait exactement. Bon, comme Roger a pas mal parlé d'une façon administrative et que vous êtes tous des gens majoritairement, des scientifiques, des étudiants, des professeurs, des chercheurs, on va peut-être mettre un petit modèle derrière ça et ça va peut-être vous donner le goût de comprendre un peu plus ce que Roger vient de dire. Mais avant de passer là, un petit point qu'on va faire, on va vous donner des exemples d'entreprises qu'on a créées pour dire que notre champ est quand même assez large. La première, c'est INVOP. INVOP, c'est un nouveau réseau social sur la philanthropie. Est-ce qu'on peut faire de l'argent avec un réseau social sur la philanthropie? Pas évident, n'est-ce pas? Mais on a regardé ça, il y a un modèle d'affaires tout à fait plausible derrière ça et on sait qu'ils ont des grandes chances de succès, de réussir. Et ça marche tellement bien jusqu'à présent. Ils ont commencé en janvier 2011 et ce que je peux vous dire présentement, un an plus tard, ils avaient déjà gagné pas loin de 100 000 $ en bourse. ils ont fini 17e sur 750 au Mass Challenge à Boston. Donc, et quand on parle 17e, il y avait une première sélection de 125 entreprises, il faisait partie des quatre entreprises non américaines qui avaient été sélectionnées. Et après ça, il y avait une autre sélection sur les 25 meilleures, c'était la seule entreprise non américaine qui avait été sélectionnée. ils ont fini 17e, ils ont gagné 50 000 $ en bourse. Et à partir de là, beaucoup d'entreprises américaines ont commencé à les approcher pour intégrer leur système de gestion de la philanthropie par un réseau social assez spécial. Vous allez pouvoir aller feuilleter, ça va sortir bientôt un petit peu partout. Après ça, on a GCS Médical. GCS Médical, c'est une belle histoire, je vais m'en servir un petit peu tout le long de la présentation. GCS Médical, c'est deux jeunes étudiants en génie mécanique qui terminaient et qui avaient fait un projet de conception. Pour ceux qui ne savent pas, un projet de conception, ça dure entre 18 et 24 mois, à la fin de leur année, à la fin de leur bac. Et à partir de là, ils doivent faire un projet assez avancé. Et vous l'avez peut-être vu dans le passé parce qu'il y a des projets qui ont vraiment percé le jour, comme des avions, il y en a qui ont volé, des motos électriques, un paquet de choses comme ça. Donc, eux ont développé un bras pour maintenir le bras lorsque le chirurgien fait une opération de l'épaule. Avant ça, c'était toujours soit un résident en médecine parce qu'ils sont là ou encore un infirmier, une infirmière. Mais imaginez-vous pendant deux heures de temps tenir ça et à chaque fois qu'on bouge, il faut repositionner. Ça n'a pas de bon sens. Après ça, on a Imeca. Imeca, on a vu un docteur Fortin faire une présentation. Maxime Descoteaux qui est dedans est un des instigateurs du projet avec d'autres personnes. Ils ont parti une entreprise sur l'imagerie médicale. On a changé complètement leur modèle d'affaires et aujourd'hui, on pense que ça a un fort potentiel. Proprio Connexion, vous direz, tapez ça. Vous connaissez Proprio Direct et tout ça. Proprio Connexion, c'est une autre façon de faire de l'immobilier spécifique, je dirais, en grande partie aux contracteurs qui ont des condos à vendre, mais avec un paquet d'options fort intéressantes dedans. Donc, à partir de là, on va mettre le modèle. Ça semble compliqué, n'est-ce pas? C'est ça qui est le fun avec les modèles. On peut s'amuser un petit peu. Bon, on va y aller rapidement. Première partie, il faut créer une ambiance. Ici, combien il y a d'entrepreneurs? Qui veut partir une entreprise? C'est pas mal pauvre. Deux, trois, c'est à peu près la moyenne. On parle que naturellement, c'est parce qu'il y en a une gang qui sont parties. La moyenne, c'est à peu près 2 % de la population qui vont partir d'une entreprise coûte que coûte. Ça, ça va. Mais il y a un autre 8 % qu'il faut qu'on leur donne une petite table dans le dos et qu'ils disent, vous êtes capables de le faire, allez-y. Mais ça, il faut être là pour les stimuler. Contrairement à toutes les autres universités, on est des gens qui poussent l'entrepreneuriat. Ailleurs, ils vont être là, ils vont être réactifs, ils vont attendre que quelqu'un vienne les voir. Ah, j'ai peut-être un projet d'entreprise, ça serait intéressant à partir, on y va. Non, nous, c'est plutôt au contraire. On va dans les groupes de recherche, on promouvoit l'entrepreneuriat, on leur dit que c'est possible, on leur donne la table dans le dos. Bon, après ça, on a fait notre job de ce côté-là, on s'en va vers une autre étape. L'étape suivante, c'est, avez-vous un projet? Ce n'est pas juste une idée. Quand on parle d'un projet, c'est un projet en version bêta ou une preuve de concept établie. À partir de là, on vous rencontre, ça a l'air d'avoir du bon sens, on y va, c'est intéressant. On ne regarde pas juste ça. Avez-vous le profil d'entrepreneur? Parce qu'il y a une grosse différence entre dire, ah, c'est facile de partir une entreprise, puis après ça, on y va, puis c'est simple. Ça, c'est comme apprendre à conduire. Quand vous êtes jeune, vous regardez vos parents conduire, ah, c'est facile, je peux prendre les clés, l'auto, je vais m'en aller puis je vais conduire. Avez-vous déjà pesé sur le gaz, sur le frein? Quand vous ne l'avez jamais fait la première fois, vous êtes un peu stressé. Puis le volant, tu tournes un peu, beaucoup, là, on regarde la roue, on regarde devant, mais c'est la même chose lorsqu'on veut devenir entrepreneur. Il y a un apprentissage à faire. Et pour ça, il faut avoir les bons outils pour le faire. Il faut avoir une graine d'entrepreneur. Et lorsqu'on parle de ce côté-là, ce qui est important, c'est d'avoir une équipe, généralement. Parce qu'il y a des forces et des faiblesses dans chaque genre. Et en plus, quand il y en a un qui est déprimé, l'autre peut lui donner une claque dans le dos pour dire, hey, tu vas te réveiller un peu, là, puis on est capable de le faire. Parce que les gens qui sont là, c'est des gens qui aiment le risque. C'est des gens qui aiment avoir de l'adrénaline. Ce n'est pas fait pour n'importe qui. Mais, si on regarde juste ça, on se dit, bon, c'est compliqué, je ne veux pas embarquer là-dedans, ça me démotive. Il y a tout, on a tout monté une structure pour pousser, je dirais, les entrepreneurs. Une structure à deux axes. Si vous regardez, il y a l'axe en bleu et l'axe en vert. Parce que le projet est divisé en deux sections. L'axe en bleu, c'est ce que j'appellerais l'assette, directement. L'assette, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé. Et nous, on est là pour encadrer les entreprises. Encadrer, ça ne veut pas dire de prendre des décisions pour eux autres. Mais c'est de leur faire soulever des interrogations pour qu'ils soient capables d'y répondre. Donc, à partir de là, on les encadre comment? On peut les encadrer avec des mentors. On peut les encadrer avec des réseaux. Parce que sans réseau, vous n'allez pas très loin. Mais lorsque vous avez des Laurent Baudouin, des Paul Gobeil qui ont des réseaux immenses, ça vous aide beaucoup de ce côté-là. On vous encadre aussi avec un soutien professionnel. Soutien professionnel, bon, c'est quoi? C'est des avocats, c'est des notaires, c'est des comptables. L'assette fournit ces services-là, dont une bonne partie est gratuite pour les entreprises parce qu'on a beaucoup de partenaires qui nous donnent des heures pour les épauler et les aider. Donc, ils sont bien coachés de ce côté-là. et on leur donne aussi une petite partie de financement qui peut faire profiter et aller plus loin. Après ça, bon, les gens nous disent contrairement, dans la plupart des cas, si vous allez dans les autres universités, vous partez, si ça ne fonctionne pas, c'est mort. Nous, ce qu'on dit en même temps, pourquoi pas leur donner une formation? Parce que la plupart des gens qui partent ne sont pas des administrateurs par défaut. quand on parle de pro-format, quand on parle de marketing, de publicité, de commercialisation, tous les mots se mélangent et ça n'a pas de bon sens. Donc, ce qu'on fait en même temps, c'est qu'on a fait un programme de deuxième cycle où les gens suivent la formation et ça leur permet d'acquérir les connaissances qu'ils ont besoin pour gérer leur entreprise. On les encadre pendant deux ans. Donc, au bout de deux ans, ils ont eu les formations nécessaires, ils ont eu des coachs, ils ont eu un réseau, ils ont été chercher du financement, ils sont capables de commercialiser, ce qui les aide beaucoup pour avoir un succès dans une entreprise. Après ça, on leur dit que ce n'est pas fini parce qu'après deux ans, on ne vous dit pas que vous êtes dehors et qu'on laisse rentrer les autres. On prévoit la sortie aussi. Prévoir la sortie, ça s'est fait dans différents temps. On a fait des ententes avec les différents CLD, qu'on parle de Sherbrooke-inopole, développement économique Longueuil, les CLD de Magog, Bromont, Grimbay, pour que les gens puissent aller dans ces endroits-là. Ils n'ont aucune obligation d'y aller. Mais pourquoi on a fait ça? Parce que ça crée un genre de surenchère dans les CLD parce que tout le monde veut avoir des entreprises technologiques chez eux. Des entreprises où le savoir est très important. c'est intéressant pour nous parce qu'ils viennent chercher les entreprises, ils viennent vous chercher, ils veulent vous avoir. Donc, la sortie a été prévue à cet effet-là. Comme vous voyez, on vous accompagne, on vous coach, on vous aide, mais on ne prend pas de décision pour vous parce que les entrepreneurs, c'est vous et c'est vous qui le faites. Après ça, évidemment, on a un paquet de ressources qui sont mises à disposition de tout le monde. On va passer vite là-dessus. Peut-être juste la dernière, on parle de différents comités. Comité aviseur, on a un groupe d'une dizaine de personnes spécialisées dans différents domaines. Contrairement aux entreprises qui sont en démarrage, généralement, ils vont dire qu'ils ont un coach, un aviseur. Nous, ce qu'on préfère faire, c'est que vous avez besoin en marketing, vous allez avoir un coach ou un aviseur en marketing qui va vous aider directement dans votre besoin. Comité de sélection, pourquoi on parle d'un comité de sélection? Parce qu'à la base, ceux qui vont sélectionner les projets. Roger et moi, on les regarde et on dit si ça a un potentiel et on les emmène devant des gens d'affaires. Quand on parle des gens d'affaires, c'est des Laurent Beaudoin, des Paul Gobeil, des Michel Coutu. Et ce qui est bien intéressant, c'est de voir nos jeunes entrepreneurs qui trempent devant ces gens-là, à savoir, bon, est-ce que je vais leur plaire ou pas, est-ce que mon projet va être tenu ou pas, et c'est de voir de l'autre côté un Laurent Beaudoin qui est tout excité et qui s'est à peu près déjà tout dans le domaine parce qu'il a fait des recherches pour être sûr d'être capable de vous poser des cols. Donc, c'est très motivant pour les gens. Des comités d'évaluation, on en fait régulièrement pour savoir si nos entreprises progressent comme on le voudrait. Après ça, je vais laisser peut-être, Roger voulait une petite minute, ça devrait être correct par la suite. Mais, qu'est-ce que vous devez savoir aussi, c'est que le projet était tellement bien vu dans la région qu'on a pu avoir beaucoup de partenariats. Partenariats avec le MDEIE, avec le DEC, avec Sherbrooke-Nopole, avec des bureaux de comptables et d'avocats, de fiscalistes, etc., qui nous mettent en priorité. Donc, ça veut dire que nos dossiers, au lieu d'être en bas de la pile, sont au-dessus de la pile. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi, effectivement, qu'on est capable de faire avancer les dossiers beaucoup plus vite que normalement. Juste pour vous dire, la première cohorte qui a été acceptée en janvier 2011, déjà, sur les six entreprises, il y en a cinq en phase de commercialisation. Ça, on ne voit pas ça habituellement. Ça prend beaucoup plus de temps que ça pour arriver là. Donc, ça veut dire qu'on a réussi à les accélérer à un point tel qu'ils sont en phase de commercialisation. Il y a une entreprise là-dedans qui s'appelle GCS médical. Excusez. Ils viennent d'obtenir des anges financiers, un financement de 650 000 pour leur première phase de financement comme telle. Ça, habituellement, une entreprise qui n'a même pas vendu un item n'est jamais capable d'aller chercher une somme comme telle. Mais, ces jeunes-là sont tellement solides, tellement bien préparés, avec tellement un bon dossier que les gens ont embarqué et leur ont fait un offre de 650 000 $ pour leur premier financement. Tout ça pour vous dire que les conditions sont rassemblées pour faire en sorte qu'un démarrage d'entreprise se passe bien, mais en autant que les gens s'y mettent à plein temps et avec une passion. Parce que on ne peut pas rien faire si l'entrepreneur ou le groupe d'entrepreneurs ne sont pas dédiés pleinement à leur projet comme tel. Merci. Merci et j'espère qu'il va y en avoir plus que six qui vont venir nous voir. Applaudissements